Bonjour Gaëlle. Bonjour Marie-Laure. Eh bien je te remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner suite à l'accompagnement que nous avons fait ensemble. On a travaillé trois mois pour le forfait ancrage, mais avant qu'on rentre dans le détail de tout ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr. Donc en fait moi j'aide les mamans qui veulent être épanouies dans leur carrière et en fait dans leur vie de famille et dans leur rôle de maman. Et en fait je vis à l'étranger au Canada et j'ai vécu auparavant en Thaïlande pendant quatre ans et c'est là que je suis devenue maman. Donc j'ai une petite fille de deux ans et demi. Ok, magnifique. Alors merci. Alors raconte-moi, comment est-ce que tu m'as découverte et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de travailler avec moi ? Alors en fait je t'ai découverte via un programme d'accompagnement qui est plus pour orienter business on va dire. Et là tu as intervenu, on était trois dans une session et c'est vrai que moi-même pratiquant et connaissant l'EFT j'ai tout de suite vu les bienfaits. Et du coup c'est là que j'ai voulu travailler encore avec toi plus en profondeur avec des sessions personnalisées pour que je dirais qu'il y ait encore plus de travail qui puisse se faire. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ça. Et alors où en étais-tu quand on a commencé l'accompagnement ? Donc tu as choisi l'accompagnement ancrage et alignement. C'était quoi tes demandes, tes attentes ? Alors en fait moi ce que j'avais c'était que j'avais déménagé ici au Canada et c'est vrai que j'avais continué toutes les casquettes de front. Donc voilà en étant, en prenant charge, en accompagnant bien sûr ma fille dans tous ces changements, en étant dans toutes les choses de l'organisation familiale, en étant toujours là pour mes clients, pour les servir à distance et en voulant déjà commencer ici à avoir des clientes. Et c'est vrai qu'en même temps, je sais que quand on est comme ça en expatriation, c'est bien sûr un choix commun, nous c'était vraiment un choix commun, mais quelque part j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui retombaient sur mes épaules et j'avais vraiment du mal à me dire que je voyais qu'il y avait des opportunités et je savais que c'était un choix commun, mais j'avais vraiment du mal à l'incarner pleinement, à me dire que finalement c'était vraiment ici ma place. Oui c'est ça, quand tu m'as contactée en fait, c'était vraiment qu'est-ce que je fais, là le Canada je suis même pas sûre, il y avait vraiment besoin de clarté en fait sur pourquoi je suis là en fait, c'est ça ? Oui tout à fait, voilà, en fait je voyais autour de moi plein d'opportunités, donc j'avais rien contre ma situation, mais j'arrivais pas à agir et vraiment être en sorte d'être vraiment pleinement ici et finalement heureuse et vraiment ancrée quoi, finalement c'est vraiment le mot. Oui c'est ça, puis il y avait beaucoup de stress aussi par rapport à cette situation-là je me souviens. Oui voilà, énormément de stress, d'émotions, parfois de la frustration, parfois du stress, en fait c'était beaucoup de choses qui me bloquaient en fait, donc tout à fait. Ok, alors raconte-moi comment ça s'est passé pour toi les séances, l'accompagnement lui-même, pendant l'accompagnement comment c'était pour toi ? Oui, ben c'était magnifique, génial, vraiment je recommencerai à toute personne qui la regarde je dirais de foncer sans hésiter, en fait moi les changements les plus gros que ça a fait c'est que vraiment quand on parle d'ancrage, d'incarner, on a beaucoup parlé de comment je suis quand mon âme a décidé de s'incarner et être vraiment dans son être et c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. En fait je pense que, c'est ce que je voulais dire, moi-même en étant coach, en connaissant l'EFT, j'ai beaucoup de techniques de méditation et tout ça, donc je connais plein d'outils, mais là c'est vraiment mon être qui en une fois a pu vraiment incarner tout ça et être dans la meilleure de moi-même quoi, et ça c'était juste magnifique parce que, voilà, grâce à toi, grâce à tout ce que tu sais faire, j'ai pas dû forcer en fait, c'était pas encore un truc plus à faire sur ma to-do list ou en fait c'était vraiment évacuer beaucoup de choses qui me tiraient en fait finalement vers le bas, donc le stress, etc. et vraiment me propulser pour que je puisse être comme une fleur là, qui puisse s'ouvrir et en fait après du coup être vraiment dans une joie, dans un bien-être et aussi que toutes les opportunités maintenant qui sont juste en face de moi, que je puisse les prendre et avec joie quoi, voilà, pas les prendre en se posant 30 questions, mais aller vers cultiver tout ça et que les choses se remettent dans un flot naturel de qui on est vraiment en fait. Oui, c'est ça, c'était magnifique de te voir évoluer entre les séances parce qu'effectivement, le stress c'est quelque chose que tu as lâché assez rapidement, j'ai envie de dire, et du coup il y a plein d'opportunités qui sont arrivées pour toi, des opportunités de travail, d'atelier, etc. Donc, tu ne te poses plus la question maintenant de savoir le Canada aussi. Oui, donc en fait ce que je disais c'est que je ne me pose plus la question par rapport à où je suis, parce que je pense que ça m'a vraiment permis de m'incarner où je suis, donc j'ai plus un bien-être par rapport à ici sans me poser de questions par rapport à mes situations, je vois les opportunités et en fait c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois les opportunités, il y en avait qui étaient déjà là parce que j'avais déjà quand même sur un chemin, mais c'est que je pense que maintenant étant donné que mon état vibratoire et ma façon d'être est tellement démultiplié, enfin tellement plus haute au niveau de ma joie, de mon énergie, etc. c'est que du coup il y a encore plus de choses qui se passent ou quand je fais c'est encore des meilleurs résultats. En fait c'est ça aussi pour moi, parce que j'avais déjà fait un travail, je ne partais pas non plus de rien, mais c'est que maintenant il y a encore plus de trucs qui se mettent parce que c'est puissance, il y a une plus grande puissance quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Ah super, je suis ravie, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à, est-ce que tu as des choses que tu as envie de dire en plus parce que je sais que tu as noté ? Mais il y avait deux choses que je voulais dire en plus, c'est qu'en rapport avec ça, c'est que c'est vrai que comme je le disais, j'avais beaucoup fait de travail déjà avec des outils que je connaissais moi-même, etc. Mais voilà, de un, travailler avec quelqu'un, ça nous aide toujours à changer une perspective ou juste le fait de... Maintenant, de dire que voilà, j'ai envie de prendre le temps pour soi et pour se faire aider, c'est quand même aussi toujours un premier pas de changer les choses. Que voilà, c'est pour moi, travailler avec quelqu'un d'autre comme toi qui a plein d'outils, ou c'est pas nous qui travaillons, qui aident avec tout ce que tu fais, ça aide aussi encore plus pour une fois de prendre du temps pour soi. Et voilà, et tes outils sont pour moi vraiment dans... J'en connais beaucoup et c'est vrai que c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est aussi que je voulais dire à ceux qui sont dans le domaine, de ne pas se dire non mais moi j'ai peut-être fait des trucs similaires. Non, franchement, c'est vraiment... Non, c'est super bien ce que tu fais. Mais voilà, et ce que je voulais dire, c'est que moi je... Voilà, la joie que j'ai maintenant par moment que je parviens à toucher, c'est un truc que j'ai déjà connu dans ma vie mais c'est très très spécial. Et rien que pour ça, ça vaut la peine parce que je sais que maintenant je continue à le cultiver même si parfois ça va moins bien. Je sais que je peux y retourner et voilà, comme je disais, c'est puissance mille. Oui, c'est ça parce qu'on a appris, tu as appris durant cet accompagnement à justement être dans cet état vibratoire-là et le garder. Ou en tout cas le récupérer quand tu es fier. Oui, reviendra rapidement. C'est ça. Oui. Super ! Voilà. Écoute, merci Gaëlle, j'étais vraiment ravie de t'accompagner. Je sais que si ça se trouve, nos chemins se recroiseront. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup à toi. Merci Gaëlle, au revoir. Au revoir.